Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo wishlist. Elle est extrêmement longue, il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai vu passer qui m'ont donné envie. Il y a des livres, des pop, des t-shirts, des fringues, des baskets, quoi d'autre. Des sorties que j'ai repérées, des musées, il y a plein de trucs sur cette wishlist, des séries, des films. Voilà, j'ai un peu tout mis, tout ce que j'avais repéré qui me tentait. J'ai mis sur cette liste et je vous livre ma liste tout de suite et vous débriefe un peu le pourquoi du comment c'est sur cette liste. On y va. Alors, à côté de moi, j'ai mon ordinateur, donc si jamais ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée, mais je ne peux pas faire trop autrement parce que c'est là-dessus qu'il y a toute ma wishlist, en fait. Première chose que j'ai repérée, c'est des pop, dinosaures, Jurassic World, Jurassic Park, quoi. Alors, comment vous dire, là ils en ont ressorti plein parce que le film va sortir bientôt, les pop, les pop dinosaures. Les personnages, je m'en fous un peu, franchement, mais alors les petites pop dinosaures, je me vois bien faire une petite étagère dans ma nouvelle maison avec les mini pop comme ça, des petits dinosaures qui ont envie de manger tout le monde. Mais vraiment, je les trouve tous trop canon. Peut-être que je craquerais à un moment donné, je me les achèterais parce que vraiment, elles sont super mignonnes et j'adore Jurassic Park, Jurassic World, j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup. Une autre pop que j'ai vu passer, évidemment, c'est la pop Scar qui est en train de manger de la viande, comme ça, en totale détente, il est en train de ronger son os, comme on dit. Je l'aime trop, c'est un de mes méchants préférés. Le Roi Lion, c'est mon dessin animé préféré. Scar en train de poser comme ça avec son morceau de viande, genre je me régale, qu'est-ce qu'il y a ? Bande de gueux ! Oh non, je l'aime trop ! Lui, ça va être très dur de ne pas l'acheter, je le trouve trop mignon, vraiment trop mignon. Et la dernière pop que j'ai repérée, c'est une collection de pop, mais si j'en achète, ça sera qu'une, et ça serait celle, je pense, de Harry Potter, donc c'est celle que je vais vous mettre à l'écran. C'est des pop avec des décors derrière de Harry Potter, et là, c'est Harry Potter qui est derrière le chemin de traverse, en fait. Je trouve ça assez joli, elle s'habille toute seule, cette pop. Tu la mets là avec des bouquins à gauche, à droite, elle habille une étagère, une bibliothèque directe. C'est vraiment super joli, très 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 joli pop, je trouve. Le seul produit vraiment maquillage que j'ai repéré, c'est un produit glow de chez Milk. C'est, comment il s'appelle, Gabriel, de la loge de Gabriel, qui l'a testé, qui l'a montré, utilisé. Il a l'air vraiment très beau, ce produit-là. C'est vraiment le genre de produit en lumineur qui te fait un très glow, un glow très sympa, très intense quand même, mais qui ne te marque pas les pores, qui ne te fait pas une peau moins jolie. Parce que souvent, le problème des highlighters, c'est que ça amplifie les pores, et ça fait comme des gros trous. Et bon, alors tu brilles, c'est joli, mais en même temps, tu as des gros trous, donc tu n'aimes pas trop. Et là, ça a l'air d'avoir le côté glow sans donner de la texture à ta peau. Donc c'est un produit qui a l'air intéressant, que j'ai bien envie de tester. Ça fait longtemps que je n'ai pas de produit make-up que j'ai envie de tester. Donc je pense qu'aux prochaines journées gold, moins 25%, j'essaierai de me le trouver. On verra. J'ai repéré un nouveau dop, le dop pancake. Il faut que je le teste. Donc évidemment, si je le vois dans mon supermarché, je vais l'acheter. Voilà, puisque j'ai envie de tester cette nouvelle odeur fragrance que je ne connais point, qui donne envie de manger. J'adore ça. Les dop qui donnent envie de manger, j'adore. Donc celui-là, je ne le connais pas. J'ai envie de le tester. J'ai vu passer une nouvelle gamme de la crème Sol de Gennaro. Alors, très bizarre parce que la crème, moi, à la base, c'est la jaune. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est assez réputée. C'est une crème qui est très chère et tout. Régulièrement, j'ai des petits échantillons ou j'ai des petits trucs et tout ça. La première fois que je l'avais utilisée, je n'avais pas surkiffé. Je m'étais dit franchement, c'est du vol pour le prix. Je pense toujours que c'est du vol pour le prix parce que c'est une marque excessivement chère. Enfin, par contre, je suis un peu tombée amoureuse de l'odeur du produit jaune. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Et je suis capable de le racheter, je pense, à plein prix parce que j'aime vraiment l'odeur et ça tient longtemps sur toi et elle est réconfortante, elle est gourmande à souhait. Et là, ils ont sorti une nouvelle odeur et je pense que peut-être pour l'été, ça doit être sympa. Vu la description que j'en ai vue, j'ai très envie d'aller la sentir, de la découvrir, de la tester. Dites-moi si vous l'avez testé, cette odeur, cette nouvelle odeur, cette nouvelle fragrance-là, la gamme un peu rose, mais j'ai trop envie de savoir si je vais tomber aussi amoureuse finalement ou pas de celle-ci, de cette gamme-là. J'ai envie de me racheter des gels lavant pour les mains Bass & Body Works. Mes préférés, je ne les trouve pas en France. Alors, si vous avez une astuce pour les trouver, je prends à 1000%. Mes préférés, ce sont les gels lavant pour les mains avec des petits grains qui sont du coup exfoliants. C'est mes préférés de chez Bass & Body Works. J'en ai plus. Ça y est, j'ai vidé mes stocks et je n'ai plus du tout de gels lavant Bass & Body Works. Ce qui m'énerve puisqu'ils sentent excessivement bons et j'aime bien leur design. J'aime tout. En fait, des gels lavant Bass & Body Works. Donc, je pense que je vais me refaire une commande sur du site d'IFMU de gel lavant comme ça pour les mains. Mais ce n'est pas donné. C'est 10 euros, je crois. 10 euros le gel lavant pour les mains. Ça pique un peu. Mais bon, j'aimerais bien en plus qu'il y ait des grains, mais il n'y a pas de grains. Voilà, je suis un peu partagée. C'est sur ma wishlist parce que j'ai vraiment envie de me racheter des odeurs d'été, des odeurs gourmandes, de fruits, de gâteaux, de tout ça, de Bass & Body Works. Mais seulement il y avait des petits grains en plus, mais il n'y a pas. Bref, une grosse envie. J'ai vu que Guerlain avait ressorti des parfums Aqua Allegora, je crois qu'il s'appelle. Il y en a un à la Poire. C'est celui que je vous mets à l'écran. Mais il y en a d'autres qui me tentent, mais ça me tente sur le papier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai loupé le coche il y a 2 ans, je pense. Ils avaient sorti un Aqua Allegora à la Coco que j'avais senti, que j'avais adoré. Mais quand j'avais vu 100 euros le prix, j'avais oublié l'idée. Et je regrette fortement parce que c'était vraiment une odeur incroyable. Et si je le trouvais aujourd'hui, je l'achèterais même à Samboul. Pour vous dire à quel point, en fait, cette odeur-là m'avait vraiment transportée pour l'été. C'était incroyable. Donc là, ils en ont fait d'autres, pas à la Coco du tout. Mais celui à la Poire, je me dis que ça pourrait me plaire. Et je trouve honnêtement que le packaging est incroyable. Est-ce qu'on est d'accord ou pas ? Les bouteilles Aqua Allegora de chez Guerlain, c'est des bijoux. C'est magnifique, c'est super beau. Il y en a plein d'odeurs différentes. Il y en a plein, 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 plein. Là, des nouveaux qui sont sortis, mais il y en a aussi d'avant qui sont toujours présents. J'en ai vu passer un sur la page de Guerlain Instagram, là, au Muguet. C'était trop beau. Vraiment, c'est artistique, c'est beau, c'est magnifique, c'est un bijou. Et ben voilà, il faut que j'aille sentir les nouvelles odeurs, voir si j'ai un coup de cœur pour l'une d'elles ou quoi. Mais j'avoue que si je pouvais trouver celui-là à Coco, je ne serais pas contre. Mais de ce que j'ai compris, il est disponible nulle part. Je suis un peu triste. Je veux l'Aqua Allegora à Coco, s'il vous plaît. J'aimerais trop. J'ai repéré des bougies Party Light. Il y en a plein des nouvelles. Il y en a un, je crois que c'est Vanny Pêche. Il y a à nouveau celle que j'avais adorée. Banane Coco, je crois que c'est. Oui, c'est ça. Il y a à nouveau disponible et tout ça. Là, je sais que, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais il y a une offre, genre les deux pour 40 euros. Les deux bougies pour 40 euros. J'hésite à passer une commande auprès de Stéphanie. Vous avez son lien de sa boutique et tout ça pour les bougies en barre d'infos. Les nouveautés, il y en a une à la Pastèque, j'ai vu aussi, qui me tentait bien. Et une autre, je vous la mettrai à l'écran. Je ne sais plus exactement la fragrance, mais il y en a plein des sympas. Ces bougies-là, comme ça, à trois mèches, sont vraiment chouettes. Donc, quand il y a l'offre, comme ça, 40 euros les deux, donc ça fait 20 euros la bougie. Je trouve que ça vaut le coup. Donc, j'hésite à passer une commande bougie. J'hésite. Rien à voir. J'ai découvert une créatrice sur Instagram. Mais une créatrice qui me frustre. Je vous mettrai son compte Insta ici avec son nom, ici, parce que je ne m'en rappelle pas. Mais c'est une créatrice qui manie quoi comme matériel ? C'est de la poterie, mais ce n'est pas de la poterie. Enfin, je ne sais pas. Je vais dire une connerie. Donc, en gros, elle fait des mugs. C'est ce que moi, j'ai retenu. Elle fait des mugs. Et ils sont incroyables. Elle a fait des mugs Harry Potter qui sont ouf. Là, dernièrement, elle a sorti une collection avec un mug Hobbit, avec la porte du Hobbit devant. Le problème, il y en a plusieurs, c'est que d'une, elle n'est pas donnée. C'est assez cher, mais je comprends. C'est de l'artisanat, c'est du féminin. Je n'ai pas de problème avec le tarif. Entre guillemets, je le comprends quoi, en tout cas. Et c'est surtout qu'elle fait des ventes à heure fixe. Et après, il n'y en a plus. Et du coup, tu ne peux jamais acheter. Enfin, moi, je ne peux jamais acheter. Je n'arrive pas à être à l'heure sur ses ventes ou ses machins et tout ça sur sa boutique. Et du coup, je ne peux jamais rien acheter. Là, si j'ai envie d'acheter le mug Harry Potter, je ne peux pas. Ah ! Je suis très frustrée. J'aimerais trop un mug Harry Potter de elle, un superbe mug comme ça. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas en constant. Tu ne peux pas passer commande. C'est trop triste. Voilà, elle me frustre. Alors, je voulais vous frustrer aussi. Si jamais vous trouvez ça magnifique, comme ça, vous êtes dans la merde avec moi. Vous frustrez. On m'a parlé d'un thé de chez Daman qui me donne envie. Alors, je l'ai mis dans ma wishlist. C'est un thé châtaigne myrtille. J'adore le thé myrtille que mon abonné m'a envoyé, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Je le bois très, très souvent, plusieurs fois par semaine. Et du coup, le thé Daman comme ça, avec la châtaigne en plus, je me dis que ça peut apporter une certaine douceur en plus. Je ne sais pas, ça me tente bien. Est-ce que vous, vous le connaissez, ce thé châtaigne myrtille de chez Daman ? Il me tente. J'ai vu passer des nouvelles infusions aussi, palais d'été, en partenariat avec le musée du Louvre. C'est marrant parce que c'est à peu près au moment où on a été au Louvre avec Gwen. Bref, tout ça pour dire que rien que par la présentation, etc., des deux infusions qui ont sorti, j'ai été tentée. Donc voilà, il y en a une qui m'intéresse plus que l'autre. Je crois qu'il y en a une, c'est vanille orange. Et l'autre, que je me rappelle, je ne me rappelle plus, je ne vais plus me rappeler. Mais il y en a une, c'est nuit égyptienne et tout ça. Enfin, ça me tente bien. J'ai bien envie de goûter. J'ai envie de goûter ces petites infusions musée du Louvre, là. Et aussi chez Kusmiti, j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau thé blanc. Le thé blanc, c'est très particulier, très difficile, je trouve, à faire infuser. Il ne faut vraiment pas se planter sur le temps d'infusion, sinon ça devient amer et pas bon du tout. Mais un thé blanc aux fruits rouges, un thé blanc berry. Alors, je suis tentée parce que je le vois bien avec ce petit thé, avec une petite part de tarte aux fraises. Je pars en cacahuètes. Je pars en cacahuètes à cause du thé Kusmiti, quand même. Mais je ne sais pas, je suis très tentée parce qu'un bon thé blanc, ça peut être délicieux. Et là, en particulier, le parfum comme ça, un peu fruits rouges, j'aime bien, j'aime bien. Alors, la blague de cette vidéo, ce sont ces baskets. C'est des baskets que j'ai vues passer sur le compte de la Red Dead Stock, là où j'ai acheté moi-même mes dunks. Ce sont des dunks, je ne me rappelle plus la référence. Vous aurez la référence en barre d'infos si elle vous intéresse. Mais sachez que ce sont des chaussures qui sont vendues à quasiment 2000 euros. J'ai craqué de ouf sur ces baskets-là. Sur les vertes, sur les noires, comme ça, avec les étoiles. Je les ai trouvées incroyables. Et je me suis dit, waouh, trop beau, tout sur leur page Insta. J'étais comme une dingue. Je me suis dit, putain, là, même 300 euros, je pense que je peux les mettre. Je vais économiser, machin, et je me les paierai, nanana. J'étais comme une dingue, vraiment, j'ai craqué sur ces baskets de ouf. Je vais sur le site, je vois 2000 euros. J'ai fait une crise cardiaque. Surtout qu'au début, j'ai cru que c'était 199 euros. Donc, 200 euros, j'étais trop contente. Je me suis dit, économise un peu et boum. Après, j'ai relu. Ah non, en fait, c'est presque 2000 euros, les baskets. Donc, voilà, c'était la blague du jour. Évidemment, si j'étais riche à foison, je me les paierai peut-être. Ce n'est pas le cas. Donc, elles sont là parce qu'elles sont magnifiques. Mais elles ne sont pas du tout pour moi. Pas du tout. Par contre, une paire de baskets qui est quand même beaucoup plus accessible et que j'ai vraiment craqué dessus, c'est cette paire de Puma. Puma Valentine. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement. Je la trouve superbe. Avec les fleurs comme ça, là, pour l'été. Avec un petit jean retroussé. Ça serait beau, non ? Je pars en cacahuète de la chaussure, il faut le savoir. Je me tâte vraiment. J'aimerais bien, en fait, les essayer. J'ai peur de les acheter sur Internet et qu'elles ne me plaisent pas, finalement, sur mon pied. Mais là, comme ça, de visu, je les trouve canon, un peu hautes, un peu épaisses sur mes petits pieds. Je me dis que ça peut être mignon. La meuf se convainc. Elle donne tous les arguments pour acheter ses Puma. Je les trouve trop jolies, non ? Moi, je les trouve trop jolies. Ensuite, j'ai repéré carrément une marque. Une marque, mais qui n'est pas donnée. À cause de l'Odoze Makeup. Elle en parle tout le temps. Et elle achète beaucoup sur cette marque. C'est la marque Cézanne, que je ne connaissais pas. Et c'est vraiment les petits chemisiers que j'ai repérés de la marque. Parce que c'est ce que porte l'Odoze Makeup. Et je trouve ça magnifique. Avec un jean, tu mets juste un petit chemisier, une ceinture. Et tu es magnifique. Avec ça, je trouve vraiment, ça te donne un style, un espèce de côté chic, mais tendre et doux. Je trouve ça trop beau. Beaucoup sont des chemisiers. Alors, il y a un peu de tout sur le site. Mais moi, ce que j'ai repéré, c'est des chemisiers un peu blancs avec de la dentelle, tout simplement. Avec de la dentelle, ou comme on dit. En tout cas, blancs avec du travail sur les épaules, sur les manches, sur l'encolure. Je les trouve superbes. Leurs petites blouses, chemisiers comme ça, c'est magnifique. Maintenant, c'est genre 100 euros la pièce, 80 euros la pièce. Donc, ce n'est pas donné. Je pense que je vais regarder sur Vinted. Je n'ai pas regardé d'ailleurs. Peut-être qu'il y a des petites chemisiers, des petites blouses Cézanne à moindre coût. Pour tester, ça pourrait être pas mal. C'est pareil, j'ai peur au niveau de la taille de mes bras, est-ce qu'ils vont passer, je ne sais pas. Mais vraiment, l'Odoze Makeup, elle m'a embarquée dans cette marque. Vraiment, vraiment, gros coup de cœur à cause d'elle, large. J'ai repéré deux sacs à dos. Deux sacs à dos, le Roi Lion. Il y en a un, je sais que je ne pourrai jamais l'avoir. C'est celui-là, le launch fly, comme ça, noir, avec les petits motifs colorés. Il est hyper sobre, donc je trouve qu'il irait avec tout. Vraiment, il est trop beau. Mais je crois qu'il est en exclusivité dans une boutique aux Etats-Unis. Enfin bref, c'est mort. J'oublie l'idée. Et le deuxième que j'ai vu avec Gwen, c'est sur le site Disney. Donc, ce n'est pas du tout un launch fly, c'est un sac à dos basique. Mais il change justement des sacs à dos que j'ai. Et il est beau, c'est le Roi Lion. Il est dans les tons bruns et tout, assez chaud. Je le trouve joli et assez original. Voilà. Donc, les deux se retrouvent sur ma wishlist. Ils sont trop mignons. J'ai repéré trois t-shirts sur Amazon. Trois t-shirts Disney. Le premier, c'est le t-shirt Scar avec les Yen. Ah, comment vous dire ? Gros craquage, mais gros craquage. Il est beau, non ? Il est trop beau. C'est tout ce que j'aime chez Scar. C'est Scar plus les Yen. Oh là là, merveille. Je le trouve sublime. J'ai repéré aussi Maléfique. Juste ici, si présente, de toute beauté. Évidemment, j'adore. Et le dernier t-shirt que j'ai repéré, il n'est pas sur Amazon, celui-là. Il est sur... Comment il s'appelle ce site ? EMP. Ouais, c'est ça. Pas donné, mais trop beau. C'est-à-dire que c'est un t-shirt assez original puisqu'il réagit au soleil. Je ne savais même pas que ça existait. Des t-shirts qui réagissent en fonction des UV. Il y a juste écrit Patronus quand il n'y a pas de soleil. Et avec le soleil, il y a le Patronus qui se dessine. Est-ce que ce n'est pas trop beau ? On dirait de la magie de Harry Potter sans baguette. J'adore. J'adore ce concept. Je trouve qu'il me faut ce t-shirt. J'exagère évidemment, mais j'aimerais bien. Il est trop original. Ensuite, avant de passer à tout ce qui est lecture et les livres, il y en a quelques-uns. Il y a un podcast qui me fait très envie. Grâce à Caro, la chaîne Caro Potter dont je vous ai déjà parlé. Elle démarre sa chaîne lecture et tout ça. Je vous la remets en barre d'infos si vous voulez aller checker. Allez jeter un petit coup d'œil. Elle m'a parlé d'un podcast, je ne sais jamais dire ce mot, podcast, sur Harry Potter. Et ça s'appelle Fréquences 9 3 quarts. Ça a l'air en fait de décortiquer un peu les livres et tout. Et ça a l'air hyper intéressant, hyper bien foutu. Ils ont une chaîne YouTube où il y a des podcasts postés dessus. Donc je pense que je vais démarrer ça prochainement. J'ai très envie en tout cas. Au fur et à mesure que je refais mes lectures, vous savez, en illustré. Donc là j'ai fini le tome 1. Je me dis que je peux faire tous les podcasts concernant le tome 1 maintenant. Et après, j'irai le tome 2 et je ferai les podcasts du tome 2, etc. Mais ça a l'air trop bien. Elle m'en a parlé super bien. Ça me donnait grave envie. Donc je vous en parle. Peut-être qu'il y aura des fans de Harry Potter qui ne connaissent pas ce podcast. Et que ça peut tenter d'aller voir un peu. Ils décryptent des choses et tout. Ils t'apprennent plein de trucs. Ça a l'air sympa. On passe au livre. Premier livre, c'est un livre jeunesse. Mais a priori, les thèmes qui sont abordés, notamment la perte de mémoire, ce n'est pas trop jeunesse je trouve. Et des retours que j'en ai eus, ce sont des adultes qui ont été complètement embarqués. Ça me donne énormément envie. Le titre, c'est Mémoire de la forêt. C'est très beau. La couverture est superbe. Il y a des petites illustrations à l'intérieur, etc. Je pense que ça se lit vite. J'ai énormément envie de le lire. C'est un bouquin qui a été écrit et je crois édité par le boss, le patron, du Renard Doré. Une super librairie manga et tout ça dans Paris. Il y a eu une grosse com' dessus parce qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui l'ont reçu. Et franchement, ça m'a grave donné envie parce que tous les retours sont vraiment excellents. Et que j'ai confiance dans les retours que j'ai vus. Bref, le thème me plaît. La perte de la mémoire comme ça. Le côté mignon enfant peut encore plus me plaire. Ça peut, si vous voulez, donner un côté enveloppant, très sympathique à ce drame un peu. De la perte de la mémoire comme ça. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été touchée par les retours et j'ai envie de le lire. Évidemment, je vous parle rapidement quand même du nouveau tome de Victor Dixon qui va sortir. Vampiria, la cour des ouragans. La cour des ouragans. Ça me donne trop 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 envie. A priori, je vais spoil peut-être un petit peu, mais c'est dit partout. Les notions de vampire pirate. Oh, salut les gars. Non, vraiment, j'adore Vampiria. J'ai lu les deux premiers tomes avec plaisir. Forcément, la sortie du 3, je l'attends. Je l'attends. Ouais, vraiment. J'ai très envie de le lire. Je me suis noté La déraison, le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Moi, j'en ai eu qu'un de elle, mais que j'avais adoré. C'était celui où il était question de Saint-Malo. C'est elle qui m'avait donné vraiment beaucoup envie d'aller à Saint-Malo. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc là, La déraison, je me le suis noté. Et j'ai envie de lire d'autres romans d'elle. Alors, pourquoi pas celui-là ? Voilà, le titre me parle en tout cas. Elle est intéressante, cette autrice. J'ai hâte de la lire encore. Je me suis noté dans ma liste Les Impatientes. C'est le prix Goncourt 2020, je crois. Quelque chose comme ça. Un bouquin qui a l'air dur. Histoire de vie. Il y a eu des très très bons retours. Christelle, mon abonnée, ma petite moche, en a fait un super retour. Elle a beaucoup aimé. Celui-là, je vais le lire cet été, je pense. Voilà, je suis quasi sûre. C'est juste du camp maintenant. Voilà, il est là et je le lirai. Et évidemment, le dernier Grimaldi, il nous restera ça. Je ne sais pas si c'est celui-ci que je vais lire très très prochainement ou pas, mais je vais lire du Virginie Grimaldi cet été, c'est certain. J'en ai lu plusieurs. Certains me sont restés en tête et dans le cœur plus que d'autres, mais j'aime beaucoup son écriture, sa façon de raconter des histoires, les histoires des gens. Je l'aime beaucoup. Et celui-là, il a l'air sympa parce qu'on suit plusieurs personnages en même temps. J'aime bien quand ça fait ça dans ses bouquins. Ouais, je me le suis noté. Je me suis noté aussi à cause de Séverine. Il est bien ce livre, Les hommes ont peur de la lumière. C'est le dernier de Douglas Kennedy parce qu'elle en a fait un super retour. Un livre à portée féministe qui fait sens en ce moment puisque ça parle du droit d'avortement, de ce que les gens en pensent. Et forcément, ça me parle beaucoup. J'ai très envie de le lire sur le sujet. Je l'ai noté parce qu'il a été recommandé fortement. Le thème, le thème. Féminisme, tout ça. Le droit d'avortement, etc. Voilà, ça me donne envie de le lire. Je me suis noté aussi, après l'océan, c'est un Laurence Perrin, je crois. Il y a beaucoup de Perrin, donc j'ai peur de me tromper à chaque fois. Mais c'est bien ça, c'est bien Laurence Perrin. Enfin, ça parle des rescapés du Titanic, mais pas genre des bourgeois. Ça parle du petit peuple et ça avait l'air trop bien. Ça a été beaucoup recommandé par... Oh, j'oublie jamais tout le temps son nom. Le libraire, en tout cas, de... Et je ne vais même pas me rappeler le nom de la librairie, c'est gravissime. Je vous mettrai ça en barre d'informations. La librairie où il y a tous les petits mots colorés partout. Ça ne va pas me revenir. Bref, il a une chaîne qui partage ses recommandations et il l'a recommandé. Et je l'ai noté. Je l'ai noté parce que je trouve ça sympa. Historiquement, la façon dont il expliquait que c'était pas... Ça changeait de ce qu'on avait l'habitude au niveau des reportages, des témoignages un peu post-titanique. Ça parlait vraiment du choc psychologique, etc., etc., et pas des personnes qui ont plein d'argent. Mais vraiment des gens qui n'ont pas trop de sous, etc. Enfin bref, ça avait l'air intéressant et j'ai bien envie de découvrir ce bouquin-là. Je me suis notée galante parce que tout le monde en a parlé. Enfin, ce livre a fait le buzz, j'ai l'impression en tout cas. Et tout le monde l'a aimée. En tout cas, j'ai vu beaucoup de retours très positifs avec de la surprise, etc. Qu'ils ont été embarqués. J'ai envie d'être embarquée moi aussi. Voilà, donc je l'ai noté. C'est de la fantaisie, je crois. Interpellée. Je suis interpellée. Une BD que j'ai repérée, je crois que c'est une abonnée qui m'en a parlé. Il fallait que je vous le dise. C'est écrit a priori en rapport avec l'auteur du Coeur des Femmes. C'est sous forme de BD. Voilà, ça me tente énormément. Il est question d'une femme qui raconte son avortement. J'ai très très envie de le lire. Surtout que comme je vous dis, l'auteur du Coeur des Femmes, qui a été un coup de cœur absolu, y a mis sa patte à rencontrer cette autrice de BD, je crois. Je n'ai pas exactement le détail des choses. Mais je sais qu'il est en lien. Il y a quelque chose avec lui dedans. Et j'ai très envie de lire cette BD-là. Donc je pense que soit je vais me la procurer, soit je vais voir avec la médiathèque. Je vais m'arranger, mais celle-ci, j'ai très envie de la lire. Alors là, ce n'est pas vraiment des BD ni des mangas. Je pense que c'est du roman graphique. C'est Heartstopper. J'ai très envie de lire, de découvrir ça. Une histoire d'amour gay, de ce que j'en sais. Mais je n'en sais pas beaucoup plus. A priori, il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur qui sont dures, prenantes et en même temps, c'est doux. Et autant j'ai envie de lire les livres, autant j'ai aussi envie de découvrir la série Netflix qui est sortie en lien avec les bouquins. Voilà, j'ai envie. Donc je suis un peu dans la mouise parce qu'à la médiathèque, ils ne les ont pas. Je vais voir. Je ne sais pas trop comment, dans quel ordre du coup je vais commencer. Est-ce que je vais craquer et regarder d'abord sur Netflix ? Je ne sais pas. Mais je suis tentée, très tentée. Est-ce que vous les avez lues ? En parlant série, on m'a conseillé, je crois que c'est une abonnée d'ailleurs, oui, oui, je suis sûre même, qui m'a conseillé la série The Manifest. Ou Manifest, je ne m'en rappelle plus. Bref, en tout cas, c'est les notions d'un avion qui crache, qui disparaît. Il ne crache pas d'ailleurs. Il disparaît. Et cinq ans plus tard, tout ce petit monde dans l'avion réapparaît comme si pour eux le temps n'avait pas passé. Sauf que pour tous les autres, il y a cinq ans qui se sont déroulés. Donc, mystère, machin et tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le synopsis me plaît bien. Ça me fait un peu penser à Lost dans un truc complètement différent. Mais le côté avion, il se passe quelque chose. Bref, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu cette série ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi. Dites-moi, voir si je me lance ou pas. Une autre série aussi française cette fois, Les Sept Vies de Léa. On me l'a beaucoup conseillé au boulot notamment. Sept Vies de Léa, une petite série comme ça, ou fantastique à priori, puisque Léa va vivre cette vie différente. Je crois qu'elle va changer de corps chaque matin. Enfin, je n'ai pas tout compris. Je ne veux pas trop en savoir non plus. L'idée, c'est de découvrir comme ça, par surprise. Ça peut être sympa. Mais je l'ai noté. Je me dis que ça peut être bien à découvrir comme série. Un film, je vous en ai parlé vite fait, qu'évidemment, j'ai hâte d'aller voir au cinéma. C'est le nouveau Jurassic World, avec tout le retour de tous les personnages, tous les acteurs. Évidemment, j'ai très hâte de me poser mes fesses au cinéma pour voir ça. Ah là là, j'ai trop hâte. Et je pense que je me ferai le coup du fauteuil qui bouge. Ça peut être bien avec les dinosaures, non ? Comme une gamine. Je me dis que ça peut être sympa. Voilà, très envie de voir le nouveau Jurassic World. Très, très envie. Un truc que j'ai vu et que j'ai envie de faire, je l'ai vu avec Lilou quand on était à Montmartre, parce qu'il y a une boutique à Montmartre, c'est prendre en photo les iris de mes yeux et les yeux de mes enfants. Ça s'appelle Iris Galerie, je crois. Trop envie, trop envie. Les trucs, c'est des œuvres d'art. Les yeux comme ça, les pupilles photographiées, c'est de l'art. Alors que comme ça, je dirais que mes yeux sont moches. Je vous jure que si je le faisais, vous diriez « Waouh, ton œil, c'est une œuvre d'art ! » Bref, j'aimerais bien faire ça. Soit en triptyque, ça se dit, pour avoir un beau cadre, un beau truc, avec nos yeux à tous les trois. Je ne sais pas encore comment ça pourrait être mis et fait, etc. Mais trop envie. J'ai trop envie d'avoir nos yeux en œuvre d'art chez moi. Vraiment. Donc ça, je le garde bien dans ma tête. Je le ferai à un moment donné, je pense. J'adore l'idée. Un bar que j'ai envie de découvrir, c'est le bar Le Bisou à Paris. Pourquoi ? Déjà, il a un nom très mignon, Le Bisou. Mais c'est surtout qu'en fait, il n'y a pas de carte. En fonction de ce que tu aimes, de ce que tu vas leur dire, etc. Quand tu vas t'installer, ils vont te préparer ton cocktail à toi. Ce n'est pas trop génial. Les gars, te créez un cocktail. S'il te plaît. Enfin, moi, j'ai trop envie. Trop envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec moi. Ils ne sont pas rendus, les gars. J'ai trop envie. Ça a l'air super sympa comme concept. J'ai envie de tester ça très vite. Beaucoup envie aussi d'aller manger un burger au Big Fernand. Fernand. Parce que là, je ne l'ai pas respecté la dernière fois où j'y ai été. Je n'ai pas arrêté de dire Ferdinand. Ce n'est pas ça, c'est Fernand. Mais sauf que moi, j'y étais juste pour manger un cookie. Donc on s'en fout, c'est des cookies industriels. Ça n'a aucun fiche d'intérêt. Par contre, leurs burgers sont réputés. Et ils ont un burger végé qui a l'air sympa. Donc j'ai envie d'aller manger un burger à Big Fernand. Très envie. Un restaurant dont une collègue m'a parlé, Aura Cantine, je crois que ça s'appelle. C'est très festif. Déjà, elle m'a dit vraiment tu vas là-bas, c'est la fête. Donc c'est très 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 festif. Et c'est très penché végétarien. Je ne sais pas si c'est que végé ou s'ils proposent des trucs végés. Mais ça a l'air d'être de la bonne gastronomie quand même. De bons repas. Pas adonné, mais pas non plus complètement inaccessible. J'ai très envie d'aller faire un repas là-bas. Un repas soirée là-bas. Ça peut être sympa. Il y a vraiment, je vous le dis, une petite ambiance et tout. Ça a l'air chouette. Ça a l'air très chouette. Fin mai, il y a aussi Saint-Mort en poche. Je ne sais pas si je vais y aller. Mais comme je n'y suis jamais allée, j'ai bien envie d'aller tester quand même. Le truc, c'est que je n'achète pas beaucoup, beaucoup de livres de poche. Quand je craque pour un bouquin en général, c'est parce que je veux le gros. Donc je ne sais pas si ça serait opportun. Mais je me dis qu'au pire, c'est des rencontres auteurs, des choses un peu sympas. Ça peut être cool. Et puis peut-être que je craquerai quand même pour des livres de poche. On ne sait pas en fait. Donc voilà, Saint-Mort en poche, ça peut être chouette. C'est justement par la griffe noire. Voilà, c'est ça le nom de la librairie dont je vous parlais tout à l'heure. Bref, c'est la griffe noire qui organise Saint-Mort en poche. Ce n'est pas très loin de chez moi. Pourquoi pas ? Franchement, pourquoi pas y aller découvrir ce salon ? C'est là bientôt, donc peut-être. Un site qui permet de faire des visites dans Paris en famille par exemple, c'est explorehappy.com. C'est Tiffany, une copine qui m'en a parlé. Et je pense que je vais m'acheter, parce que ça s'achète, c'est pas très cher, une balade. Et en fait, quand tu achètes cette balade, tu es guidé avec des explications, etc. pour découvrir Paris et différentes choses. Et il y a notamment des balades de street art. Elle m'a dit qu'elles étaient très sympas, qu'elle en avait déjà fait. Donc j'ai bien envie de tester ça avec les garçons. d'acheter une balade street art, de la faire avec eux, et de voir comment ça se passe, si on aime bien et tout et tout. Est-ce que vous connaissez ce site ? Je trouvais ça un peu sympa de vous en parler. Voilà, j'ai bien envie de tester. Et pour terminer cette wishlist, deux musées que j'ai envie de faire. Il y a le musée Fragonard, je crois que ça s'appelle. C'est à Maison Alfort. C'est sur tout ce qui est cabinet de curiosité un petit peu, et sur les animaux assez particuliers. Je vous le dis tout de suite, genre Formol et tout ça, vraiment. Mais j'ai grave envie. Par contre, j'ai envie de le faire et qu'on m'explique. Donc il me faut un guide, visite guidée, j'aimerais bien. Voilà, je me le suis notée parce que c'est un musée original et que le thème me tente bien. Voilà. Et deuxième musée expo, surtout que j'ai vu, c'est une expo sur le Machu Picchu. Voilà, ça me tente grave. C'est une abonnée qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle allait le faire. Je ne sais pas si elle l'a fait entre temps. Si vous, vous l'avez fait, franchement, dites-moi si ça vaut le coup, etc. Parce que ce n'est pas donné donné. Là, pour le coup, ce serait vraiment un truc que je ferais solo, je pense. Découvrir les trésors et tout. Ça a l'air beau, beau, intéressant. Mais pareil, il faut des visites guidées a priori. C'est compris dans le tarif. Ils proposent des visites comme ça un peu tout le long de la journée. À voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça vaut le coup en fait ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des avis, des suggestions en fonction de ce dont j'ai parlé et tout. Dites-moi si vous avez des lectures que vous avez fait qui sont sur ma wishlist. Dites-moi aussi. J'ai hâte de vous lire mes petits moches. La vidéo était très longue. J'espère que vous vous serez accrochés. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des bisous.